Et si on ajoutait une carte graphique externe à notre bon vieux Billink Vous savez ce fameux mini PC de la série S qui m'a été confié par Billink justement Pour honorer la série des mini PC c'est à dire la série S Et qui se veut être aussi un premier prix pour la marque Bah oui bien sûr rappelez vous il s'agit de ce fameux mini PC que je vous ai déjà présenté ici Bon enfin vous avez le lien en haut de l'écran si jamais vous voulez taper un oeil dessus Et là donc et bien le but du jeu c'est de pouvoir lui ajouter par exemple une GTX 1066Go de chez Zotac C'est à dire une bonne petite carte graphique qu'on peut se dégoter sur le marché de l'occasion à très très bon prix Et qui justement au moment où je fais cette vidéo est encore une très très bonne carte graphique capable de belles prouesses en 1080p Notez que sur ce mini PC il n'y a pas de slot PCI Express Donc nous allons devoir exploiter le port M.2 c'est à dire le port du SSD Et que je vais convertir pour en faire un riser PCI Express Bon en gros il s'agit tout simplement d'un adaptateur M.2 vers PCIe 16X Et donc on va pouvoir exploiter ce port en question pour pouvoir y ajouter une carte graphique externe Sur n'importe quel PC ou ordinateur portable qui prend en charge justement ce type d'emplacement M.2 Oui je sais ça va foutre la chouille partout avec tous ces câbles, ces connecteurs par-ci par-là C'est sûr que Bob ne va pas être très content du bordel que vous allez foutre sur le bureau On va avoir aussi besoin d'une alimentation qu'on devrait chanter Ouais je sais ça fait pas très pro tout ça, je sens qu'on va nous gueuler dessus à la fin Et on va devoir même préparer un extincteur si ça continue Et on aura aussi besoin de ce fameux adaptateur M.2 avec une sortie USB C'est un des outils préférés des mineurs justement Donc autant détourner cela pour la bonne cause finalement Et puis ben je branche directement l'HDMI sur le port de la 1060 GTX Convecteur temporel, ben temporisé On allume l'alimentation du GPU On allume le mini PC Et puis voilà, ça y est, on est sur Windows 11 comme ils disent Bon allez on va tout de suite taper un petit coup d'œil dans le gestionnaire de périphériques Juste pour constater si le système a bien reconnu le périphérique comme étant une 1060 GTX Ah ben voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite Allez, on va en plus de ça installer les pilotes Nvidia Histoire de profiter d'une belle expérience de jeu Et donc ben on va lui claquer un bon petit bench quand même Pour voir si on a des résultats significatifs Avec justement 3D Mark Par exemple, avec Night Raid Il offrait justement 1874 J'ai pas envie de dire 1874 Avec justement la gestion de l'APU Mais par contre avec le GPU en externe Et bien on est à 14148 Ben nous avons quand même une belle amélioration significative des performances de GPU Bon ça c'est sur le papier théorique, c'est parfait Et maintenant, dans la vie vraie ça donne quoi dans le monde des jeux vidéo Et voir comment il se comporte justement avec ses tiers graphiques en externe Oui, ok, on est d'accord Ça peut vraiment être un peu délicat côté esthétique sur votre bureau, c'est sûr et certain Et puis ce câblage est complètement bancal Et puis oui, je sais bien, vous aurez certainement envie de faire appel à la DCIA C'est la défense des composants informatiques anonymes Je vous rassure, aucun d'entre eux n'a été maltraité pendant le tournage de cette vidéo Et je ne vous inciterai même pas à tenter l'expérience chez vous A moins d'être vraiment conscient des risques que vous prendriez au cas où Mais voilà, c'était juste une bien pelle petite alternative que je voulais vous présenter Pour vous les bricoleurs si vous étiez tenté par l'expérience Et puis en même temps, cette vidéo, c'était juste le but de présenter une possibilité d'exploiter un mini PC Ou du moins voir jusqu'où nous pourrions agrémenter notre expérience de jeu à partir de ce petit boîtier Et puis voilà, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo Et j'espère en tout cas avoir pu éclairer quelque peu votre lanterne comme d'habitude Et puis surtout n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire pour avoir des nouvelles Vous savez, j'adore ça Et puis d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain N'oubliez pas, quoi que vous fassiez, bah oui bien sûr, faites le bien Merci